... D'un moment coté, autant de pression le bain de consommateur, ne pas les mettre en commande de pression additionnelle de préférence et de faux. Et c'est pour ça que nous faisons tout pour qui ce produit-là, il peut être vendu à un prix, on dirait, coûtant. Et nous faisons l'appel aussi, encore une fois, à tout bain de monde concerné dans la distribution et dans la vente. Ce produit-là n'a pas d'abus de consommateur. Nous faisons faire des faux et nous faisons comme ça, d'un moment pareil, nous faisons tous être solidaires avec la population. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire que la carotte et l'haricot, les poux, 75 roupies le kilo, donc 37,50 la livre. Et chou-fleur, les poux, 115 roupies le kilo. Et nous disons aussi qu'une fois que nous arrivons à recevoir des légumes par bateau, bien sûr, nous pouvons revoir ça à la baisse. Mais nous pouvons dire aussi que pour assurer que dans tout le coin de Maurice, nous n'avons grandit suffisant de ces légumes-là, déjà, AMB, il y a un point de vente, mais nous n'avons pas suffisant. Mais nous faisons une demande qui, tout le monde qui est étalé dans les différents affaires, c'est pour gagner l'occasion, gagner la quantité qui est besoin pour que nous pouvons mettre ça en vente dans les différents points de Maurice. Donc, ce sont les quantités qui vous faisaient là, il y a suffisant pour la demande, pas pour même la pénurie ? Nous faisons une guette, la demande mensuelle de différents produits. On prend l'exemple, carottes. La consommation mensuelle est de 200 tonnes. Nous ne faisons une guette qui quantité nous est née actuellement, localement, sur le marché. Nous faisons aussi des relevés avec le corporate, à travers la chambre de l'agriculture. Pour connaître qui quantité nous est née, qui quantité nous est née, qui quantité nous est née jusqu'à la fin de mars. Donc, une fois que nous ne pouvons relever le produit qui est disponible sur le marché local, maintenant nous devons regarder la quantité que nous avons besoin pour importer, pour qu'elle ne soit pas satisfait à sa demande. Donc, nous prenons tout ça en compte pour qu'elle ne soit pas rassuré par rapport à la demande, pour les mois à venir, pour qu'elle ne soit pas satisfait à le marché. Et comment est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de prix, là-bas ? Moi, je me demandais que c'est pour ça que j'ai dit haut et fort dans les zones, pour qu'elle ne connaisse pas le prix qu'elle nous peut recommander. Et ne pas dire que personne n'est pas au-delà de ça. J'ai aussi eu le soutien de mon collègue, le ministre des commerces, qui a donné aussi l'appui à travers un officier, pour faire le contrôle dans différents points de vente, pour qu'elle assurer ça. Et je veux dire aussi qu'il y a un consommateur, si jamais qu'il y a un prix, plus que le prix qu'il y a recommandé, il faut passer à nous et il faut le rapporter. Et je veux dire aussi qu'il y a un revendeur, si jamais nous trouvons que personne n'abuse de cette situation-là et qu'il y a plus, il faut retourner vers nous pour réapprovisionner ça, mais ce n'est pas pour gagner. Nous clérons là et on voit pour comme si nous, nous pouvons faire l'effort au Kibizan, pour que pas qu'il nous permette, tout le monde dans Maurice, d'un certain produit à un prix, qu'il nous dit d'un moment pareil, il est pour abondable. Il ne faut pas qu'il, les autres vont nous dire, prendre l'avantage de ça et abuse de la situation. Nous allons permettre ça. Est-ce que cette situation-là peut amener nous à réfléchir au fait qu'il y a besoin d'ouvrir la possibilité d'un pot plus légumes throughout the year dans Maurice ou alors il y a une situation exceptionnelle et c'est exceptionnellement seulement qu'il vous donne permission d'un pot légumes ? Encore une fois, nous pouvons promouvoir la culture locale. Donc, l'objectif pour nous c'est de produire plus localement. Et bien sûr, dans un moment pareil, c'est un moment exceptionnel. Et dans un moment pareil, nous obliger un recours à l'importation. Et c'est pour ça qu'il nous intervient à travers le AMB. Et bien sûr, nous permettent aussi l'importation par banne privée. Parce qu'il nous a bien compris aussi qu'il y a un marché pour nos consommateurs locaux, mais il y a aussi un marché pour les marchés touristiques. Et beaucoup de ces bannes importateurs du privé, là, ils ont un contrat. Et ils ont bien répondu à ces bannes besoins-là. Et donc, ils ne peuvent pas aller comme s'ils pénalisent qui que ce soit. Donc, nous sommes conscients de tout ça et c'est la raison pour laquelle nous pouvons faire tout pour que nous sommes capables à se récupérer dans quel manque sur le marché.